Direction le Haut-Jura à présent et plus précisément Chapelle-des-Bois où se trouvent actuellement les jurés du concours des Prairies Fleury. Concours qui met à l'honneur l'agriculture soucieuse de l'environnement. Avec nous la présidente du jury Audrey Michaud, bonjour. Oui bonjour. Alors expliquez-nous d'abord la philosophie, l'objectif principal de ce concours. Alors l'objectif principal c'est de montrer en fait que les prairies n'ont pas uniquement un rôle fourragé, c'est-à-dire un rôle pour nourrir les animaux, mais aussi un rôle par rapport à la biodiversité, au maintien d'espèces végétales animales, par rapport aux insectes pollinisateurs ou à l'aspect paysager. Et également dans une zone avec des produits AOC, montrer l'importance du lien entre la prairie et le produit, la typicité et le lien avec les arômes. Alors un autre objectif c'est de montrer aussi que les éleveurs, enfin les pratiques que font les éleveurs jouent justement sur la végétation. Et donc de les sensibiliser un petit peu à cet aspect-là. Et puis un aspect plutôt social, c'est de réunir autour d'une parcelle différents acteurs, des apiculteurs, des fourragers, des environnementalistes et des éleveurs bien sûr. Alors combien y a-t-il d'engagés dans le Jura et concrètement sur quels critères sont évalués les parcelles que vous êtes en train de visiter ? Alors cette année il y a 13 parcelles d'engagés sur donc le Chapelle des Bois et puis la zone de Mouth. Et comment sont notées les parcelles ? Et bien sur 4 critères. Un premier critère qui est le critère fourragé, donc pour l'alimentation pour les animaux. Un critère sur la biodiversité, essentiellement la biodiversité végétale. Un critère sur l'aspect mélifère, c'est-à-dire l'intérêt pour les insectes pollinisateurs. Et un critère plutôt paysager. Alors on vous revoit, c'est le troisième concours des prairies fleuries avec une différence de taille cette année, année de la biodiversité, puisque le concours devient national. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Donc le parc du Haut-Jura a commencé cette démarche il y a 3 ans, c'est donc sa troisième année. Et cette année, en fait, le programme devient national, puisque 18 parcs sont intégrés dans cette démarche. Et donc il y aura une récompense au niveau régional, mais deux parcelles seront sélectionnées pour un concours national. Et donc il y aura une délibération au niveau de Paris. Et ça sera quand cette délibération nationale ? A l'automne. A l'automne. Merci beaucoup Audrey Michaud d'être en direct avec nous pour nous parler de ce concours des prairies fleuries. Merci à vous.